Pour créer du watercolor, il est essentiel d'utiliser des couleurs semi-translucides qui n'ont aucune base de blanc. C'est pourquoi on a choisi d'utiliser JetSki, Rosewater et Jelly Pink de notre plus récente collection. Remarquez la forte pigmentation de Jelly Pink. Elle sera appliquée en combinaison avec Rosewater pour créer davantage de texture et profondeur. Pour unifier le teint de vos ongles, appliquez une couche de Coconut Milk. Spécialement pour le watercolor, on veut éviter la superposition de plusieurs couches de Coconut Milk en couches de fond pour maximiser la transparence et l'effet Jelly de vos couleurs. Appliquez une couche de base sans la polymériser. La composition du gel de base GelCare permet de liquifier les couleurs et c'est ce qu'on veut pour créer le watercolor. Faites glisser votre première goutte de couleur dans votre gel de base non polymérisé. Avec une main très légère, faites des mouvements de haut vers le bas avec très très peu de poids sur votre pinceau. Une fois que vous avez terminé avec Jet Ski, allez chercher Rosewater et répétez les mêmes étapes. Remarquez les coups de pinceau. C'est tellement important pour obtenir le bon résultat. Gardez toujours en tête le mot glisser. Il faut faire glisser le gel de couleur dans le gel de base. C'est ici qu'on ajoute une touche de Jelly Pink pour créer davantage de profondeur dans Rosewater. Des couleurs diffusent entre elles pour un résultat coloré et ultra jelly. Une fois satisfait de votre travail, polymérisez 30 secondes votre couche de fond. Faites glisser vos couleurs une deuxième fois directement sur le gel polymérisé sans couche de base afin d'intensifier certaines zones et créer encore plus de profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Après votre deuxième application de couleur, appliquez une couche de top coat pour un résultat ultra brillant. Vous verrez, la couche de top coat améliore toujours le résultat final. Sous-titrage Société Radio-Canada